Ali Baba et les quarante voleurs Kasem est le frère d'Ali Baba, c'est l'un des plus grands marchands de la ville. Il s'est marié à une femme très riche. Ali Baba, lui, a épousé une femme aussi pauvre que lui. Chaque matin, il part à la forêt pour ramasser du bois sec. Il lui faut une bonne partie de la journée pour charger ses trois ânes. Le soir, il revient à la ville et vend ce bois pour gagner sa vie. Un jour, Ali Baba aperçoit au loin un nuage de poussière. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que ce sont des hommes à cheval. Ali Baba cache tout de suite ses ânes et monte sur un arbre. Il se met entre les branches. Ce sont peut-être des voleurs. Je vais me cacher et voir ce qui se passe. Les hommes sont auprès de lui. A présent, il les compte. Or, ils sont nombreux. Un, deux, trois, dix, vingt, trente, trente neuf, quarante. Ils portent tous des turbans blancs. Ils ont un long couteau à la ceinture. Leurs chevaux sont lourdement chargés. Quand ils mettent pieds à terre, l'un d'eux s'approche d'un grand rocher. Ça doit être leur chef. Il crie très fort. Ses âmes, ouvre-toi. Une grande porte s'ouvre dans le rocher. Un à un, les hommes y entrent avec leur sac sur nos gants. Puis, la porte se ferme, se referme. Ali Baba, attend sur son arbre. Un moment après, la porte s'ouvre de nouveau. Les hommes sortent avec leur sac vide. Cette fois, quand ils sont assez loin, Ali Baba descend de son arbre et s'approche du grand rocher. Six âmes, ouvre-toi. La porte s'ouvre. Oh mon Dieu, quel trésor ! Des coffres pleines de merveilles, des tissus de toutes les couleurs, des sacs d'or de très jolis bijoux. C'est merveilleux. Je vais emporter quelques sacs d'or. En quelques minutes, Ali Baba charge lourdement ses trois ânes, puis prend le chemin de la ville. César, referme-toi. Arrivé chez lui, il cache les sacs d'or sous le lit, mais sa femme est très curieuse. Il ouvre un sac et constate qu'elle est pleine d'or. D'où te vient de cet or, Ali Baba ? Est-ce que tu l'as volé ? Ce n'est pas tout à fait ce que tu penses, ma chère femme. Je vais te dire d'où ça vient, mais tu ne dois pas le dire à personne. Ali Baba raconte tout à sa femme. Celle-ci est très heureuse. Il danse de joie. Oh, mon bon homme, nous sommes riches. À présent, nous allons pouvoir manger à notre faim et nous habiller comme nous le voulons. Nous pourrons même acheter une maison plus grande que celle-ci. Tiens, je vais compter ces belles pièces d'or. Ne sois pas folle. Il te faudra deux nuits pour compter toutes ces pièces. Ça ne fait rien, Ali Baba. Laisse-moi les compter. Je t'en prie. D'accord. Compte-les, mais surtout, garde bien le secret. Si quelqu'un le sait, ne sont perdus. Oh, tu peux compter sur moi, Ali Baba. Un instant après, la femme d'Ali Baba se rend chez Zineb, la femme de Kazem. Cher Zineb, peux-tu me prêter ta mesure ? Je te le rendrai tout de suite. Avec plaisir, ma chère. Attends-moi un peu. Je vais te le chercher. Pourquoi Ali Baba veut-il notre mesure ? Que veut-il mesurer avec alors qu'il est très pauvre ? Tiens, j'ai une idée. Je vais mettre un peu de colle sous la mesure. De retour chez elle, la femme d'Ali Baba pose la mesure sur le tasse d'or et se met à mesurer. Quand elle rend la mesure à Zineb, une pièce d'or est restée collée en-dessus. Et lorsque Zineb trouve cette pièce d'or, il devient folle de jalousie. Comment Ali Baba a de l'or par mesure d'où lui vient de cet or ? Et quand son mari arrive ? Kazem, sais-tu que ton frère ne perd plus de temps à compter ses pièces d'or et qu'il les mesure ? Si tu crois être plus riche que lui, tu le trompes. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ? Mais c'est impossible. Zineb raconte à son mari ce qui s'est passé. Il lui montre la pièce d'or. Kazem est très jaloux, lui aussi. Il n'arrive pas à dormir. Le lendemain matin, de bonne heure, il va voir son frère. Écoute-moi bien, Ali Baba. Tu dois cacher un grand secret. Tu parais être très pauvre. Et pourtant, tu comptes ton or avec une mesure. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oh, mais je ne sais absolument pas de quoi tu parles, Kazem. Qui t'a raconté toute cette bêtise ? Kazem montre la pièce d'or à Ali Baba. Tu ne vas pas me dire que cette pièce d'or n'est pas à toi ? Combien as-tu de pièces pareilles ? Soiffrons Ali Baba. Oh bien, tu me dis d'où te vient tout cet or ? Oh bien, je vais trouver la police. Tu seras alors traité de voleur. Ali Baba est obligé de tout raconter à son frère. Kazem est très content d'apprendre le secret. La nuit, il n'arrive pas à fermer l'œil. Ali Baba est obligé de tout raconter à son frère. Kazem est très content d'apprendre le secret. La nuit, il n'arrive pas à fermer l'œil. Et le lendemain, au lever du jour, ils seront à la grotte avec des chevaux chargés de grands coffres vides. 6 armes, ouvre-toi. La grande porte s'ouvre. Kazem entre et se referme derrière lui. Oh, quel trésor ! Comment faire pour emporter toutes ces richesses ? Mais 10 chevaux ne peuvent pas suffire. Ça ne fait rien. Demain, je reviendrai avec 20 chevaux chargés de coffres plus grands encore. Kazem pose plusieurs sacs devant la sortie de la grotte et se prépare à partir. Mais il ne se rappelle plus de ce qu'on dit pour que la porte s'ouvre. Blé, ouvre-toi. Org, ouvre-toi. Mais ouvre-toi donc. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire ? Comment faire pour sortir ? Ça y est, je suis perdu. Kazem crie, pleure, tourne comme un fou dans la grotte et se sent très fatigué. Quand les voleurs reviennent, ils ont très étonné de voir les 10 chevaux de Kazem devant leur grotte. Leur coteau à la main, ils s'approchent de l'entrée avec leur chef en tête. Aussitôt la porte ouverte, Kazem s'élance vers l'extérieur et renverse le chef. Attrapez-le et ne laissez pas s'échapper. Tuez-le. Kazem est vite attrapé puis jeté à terre comme un sac. Or, ne me tuiez pas pour la mort de Dieu. Le chef lui passe un long coteau sur le cou. Comme ça, il ne pourra pas parler. Maintenant, coupez son corps en quatre morceaux que vous placez devant la porte. Ainsi, personne n'osera plus entrer dans notre grotte. Zimb attend le retour de son mari toute la nuit et le matin au lever du jour. Elle va trouver Ali Baba en pleurant. «Ali Baba, hier, ton frère est parti à la forêt. Il n'est pas rentré depuis. J'ai peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Ne pleurez pas Zimb. Je vais aller le chercher. En attendant, rentre chez toi et ne dis rien à personne. » Sans perdre de temps, Ali Baba part à la grotte avec ses trois âmes. « Six âmes, ouvre-toi. Une fois à l'intérieur. Oh mon Dieu, quel malheur. Les sales voleurs l'ont tué et l'ont coupé en morceaux. Je vais ramener son corps à la maison. » Ali Baba met les morceaux du corps dans deux sacs vides et les charge sur un âne. Sur les deux autres ânes, elle met des sacs d'or. Elle attend la nuit pour rentrer. D'ainsi, personne ne le verra. « Il passe d'abord chez lui pour cacher les sacs d'or, puis se rend chez Zimb. C'est Morjana, la charmante servante de Kasem, qui lui ouvre la porte. » « Oh Marjana, je te rapporte le corps de ton maître coupé en morceaux et les dans les sacs. » Zimb entend la voix d'Ali Baba et sort. « Oh Ali Baba, quelle nouvelle m'apportes-tu ? Mon mari est mort, n'est-ce pas ? » « Je le vais bien à ton visage. Oh mon Dieu, c'est bien. De ma faute, je ne devais pas être jalouse. » « Ne pleure pas comme ça Zimb. Ne crie pas si fort. Personne ne doit savoir comment mon frère est mort. » « Ecoute-moi bien Zimb. » « Quand les voleurs ne retrouveront pas le corps de Kasem dans la grotte, ils viendront sûrement à la ville pour le chercher. » « Il faut donc bien garder le secret, sinon les voleurs ne t'y auront compris. » « Oui Ali Baba, ne t'en fais pas. Sois tranquille. » « Je c'est sûr. » « Je c'est sûr qu'on peut parler des techniques, alors qu'on veut faire pour le corps de Paule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule. » « J'ai dit que je sais pas, « Réflou-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baile-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule-Baule. »